Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. Il y a quelques actualités qui pour ce début de semaine, et on n'en a pas beaucoup, mais la première c'est Stability AI qui publie Stable Vicuna, qui est un autre modèle de langage, un gros modèle de langage qui se base sur Vicuna, en fait, et qui surtout utilise une technique qui s'appelle le RLHF, RLF, le RLF, c'est-à-dire que le RLF, c'est qu'on va récompenser l'IA quand elle réussit un objectif. En ce moment, c'est simplifié, c'est ça en fait. Et cet objectif, elle est fait par des humains, c'est-à-dire que c'est des humains qui vont évaluer les sorties de l'IA. C'est un gros truc dans l'IA, ça permet de créer des IA beaucoup plus pertinentes, en fait. Et évidemment, la grande course, c'est l'open source. Il y a aujourd'hui plein, plein d'open sources. Vous avez Alpaca, vous avez Vicuna, GPT-Forgroll, et donc Stability AI lance leur propre modèle en sachant que c'est le deuxième, parce qu'ils avaient déjà lancé Stable LM, qui était même la semaine dernière, et là, ça c'est à la fin de la semaine dernière. Donc ils décrivent tous les processus, et donc ils disent que ça se base sur Vicuna, Vicuna qui lui-même, c'est sur Lamat, Lamat, 13 milliards de paramètres, donc ça aussi, c'est 13 milliards de paramètres, donc il peut faire des opérations mathématiques basiques, qu'il peut écrire du code, et il peut vous aider avec toute la grammaire, donc voilà, des trucs assez classiques, en fait. Et là, ils donnent des scores, c'est pas non plus la meilleure IA du monde, mais elle arrive bien à rivaliser avec ses concurrents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé vraiment de faire ça en open source, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé les conversations d'open assistants, qui est déjà un autre projet open source, et qui est, je pense, même partenaire avec Stability AI, avec 160 000 messages. Donc ils ont aussi utilisé GPT4ALL, qui sont les promptes en tout cas, qui est utilisé GPT4ALL, qui est un autre modèle open source, et donc Alpaca, qu'on connaît déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que Stability AI est extrêmement dynamique, et c'est extrêmement actif, c'est délicatant, parce que c'est eux-mêmes, c'est eux qui avaient lancé la semaine dernière DeepFloid IF, et j'avais fait une vidéo qui est, à mon sens, la meilleure IA, en tout cas, actuellement. En termes de paramètres, en termes de génération du texte, en termes même de photogalème, c'est assez impressionnant. Mais il n'est pas disponible pour le grand public. Et en plus de Stability VQ1, Stability AI annonce que, dans le futur, on ne sait pas trop quand, mais ils vont lancer leur propre chatbot, c'est-à-dire l'équivalent de chat GPT. Donc je pense que ce sera sur leur site, ou sur un autre site, mais il faudra voir, et on pourrait tout à fait imaginer que ce chatbot vous permette de choisir différents modèles qu'ils ont publiés, ou qui sont open source. Donc c'est quelque chose à surveiller. Mais Stability AI est en train de monopoliser le secteur de l'IA open source, sachant qu'il y a une autre actualité que je n'ai pas couvert, mais ils ont encore récolté des fonds. Maintenant, ils ont reçu 300 millions de dollars de plus, donc c'est une entreprise qui monte, espérons qu'elle ne pète pas un câble. La seconde actualité, c'est Geoffrey Hinton, qui est Google. Et Geoffrey Hinton, en fait, c'est, comme le dit ici, c'est considéré comme l'un des grands-pères de l'IA. C'est vraiment le mec le plus qualifié, c'est l'un des chercheurs les plus célèbres dans l'IA. Il est derrière tout ce qui est deep learning, les réseaux neuronaux. C'est lui qui a fait ça. Et pour ça, il avait même gagné le prix Turing, qui est l'équivalent, on va dire, du prix Nobel de l'informatique. Et donc, en avril, il a quitté son travail chez Google. Il travaillait chez Google parce que... Après, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est vraiment âgé. Il a plus de 75 ans aujourd'hui. Et il dit que... Je ne pensais pas que l'IA allait se développer à ce rythme-là. Donc, il a un peu peur. Et c'est pour ça qu'il se casse. Donc, après, ces arguments, est-ce que ça tient la route ? C'est-à-dire qu'il dit ici que l'arrivée de l'IA aussi intelligente que des êtres humains va évidemment créer des fake news. Et pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que sans IA, on est entouré de fake news. On n'a pas besoin d'IA pour foutre la merde. Je le dis, ça va impacter aussi le marché du travail. Et ce que ça, je trouve ça un peu pénible parce qu'il dit « Oui, mais ça ne va pas remplacer uniquement les métiers pénibles. » Parce que c'est ce qu'on dit. La robotique, ça va remplacer les métiers pénibles. Donc, le mec, il commence à s'inquiéter parce que son métier, le métier de développeur, les cadres, vont être remplacés. Mais c'est comme ça que le capitalisme fonctionne. C'est-à-dire qu'entre un ouvrier qui gagne 1000 balles par mois et un cadre qui en gagne 4000, l'automatisation a tout intérêt à supprimer le métier du cadre. C'est eux qui ont choisi, en fait. Donc, ils s'inquiètent aussi des armes autonomes basées sur l'IA. Et donc, ils parlent de pause de l'IA parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, en fait. Qui est un truc qui est aussi relancé par des gens comme Elon Musk et d'autres qui cherchent en l'IA. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qu'ils peuvent faire de bien ou de mal. Et on peut dire ce qu'on veut de Google, mais c'est quelqu'un qui est prudent quand il publie ses IA, en fait. Et le problème, c'est que ce qui a vraiment cassé cette prudence, c'est Microsoft. Microsoft a compris que cette IA, le secteur du l'IA, lui permettrait enfin de battre le moteur de recherche de Google et son écosystème publicitaire et donc, il n'a pas lancé, il y est allé à fond. Mais c'est en train déjà de retomber, en fait, Bing Chat, moi, j'utilise uniquement pour générer des titres, parfois des descriptions, mais je ne l'utilise pas tant que ça, en fait. Chat GPT, je ne l'utilise pas tant que ça. En fait, si, mais via une interface différente. Donc, voilà, il dit que, voilà, bientôt, après, il ne donne pas de timeline, mais l'IA sera aussi équivalente qu'un être humain et ça va partir en revient. Mais il se considère, lui, comme l'équivalent d'un open hammer pour l'IA, c'est-à-dire le mec qui avait fabriqué la bombe atomique. Mais, voilà, on a un vieux, en fait, qui commence à avoir la pétoche. C'est comme ça que je le vois, en fait. C'est comme ça que je le vois puisque l'IA, c'est un outil. La bombe atomique, à la base, c'était jamais un outil. C'était une arme, en fait. Donc, il faut arrêter avec ces conneries. Et ensuite, vous avez d'autres chercheurs comme Yann Lecun, qui travaille chez Facebook et Gagy Marcus, qui disent qu'avec les technologies actuelles de l'IA, le deep learning qui consiste à lui balancer énormément de data, c'est impossible, en fait, que l'IA soit plus intelligente. Ils le disent ici. c'est comme si on voulait atteindre la Lune avec une échelle. Mais voilà, c'est une grosse perte pour Google et Google a perdu pas mal de gens qui étaient très calés dans l'IA, donc ça risque de lui faire un retard. Voilà, pour cet actuel, intéressant, l'article est intéressant. La troisième actualité, c'est Ubisoft qui lance une IA pour générer des dialogues de PNG. C'est-à-dire que, voilà, Ubisoft, tout le monde le connaît, Assassin's Creed, Watchtok, Far Cry, etc. Et donc, ils ont lancé, ils étaient en train de tester, mais à partir d'avril 2023, donc ils ont cette IA qui s'appelle Ghost of Reuters qui va aider les écrivains, les auteurs, en fait, à générer des dialogues pour les PNG. C'est-à-dire que quand vous passez à côté d'un PNG, il y a un dialogue qui déclenche, etc. Et donc, cet IA, désolé, cet IA va générer des dialogues, il peut créer des personnages, il peut lui donner une personnalité. Et Ubisoft a été extrêmement critiqué par Aave, a pris cette annonce parce que cela signifie que les auteurs sont déjà menacés. mais ça, c'est déjà le cas depuis pas mal de temps, en fait. Même si Ubisoft a répondu que maintenant, c'est juste un assistant aux écrivains, aux auteurs, les auteurs seront toujours là. Le scénario principal d'un jeu, c'est des scénaristes qui vont le faire. Les dialogues des personnages principaux, c'est les auteurs qui vont le faire. et l'IA va juste leur faciliter l'activité de l'écriture. Et c'est leur propre modèle, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des IA de l'OpenAI ou de Google ou quoi que ce soit. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où les dialogues sont bons, qu'ils sont corrects, en fait, je ne vois pas l'intérêt de privilégier des êtres humains. Honnêtement, j'ai toujours dit ça, en fait, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est la qualité finale du contenu. Après, si on dit que oui, mais ça menace des métiers, mais ça, c'est un autre débat. Donc, c'est une... Et même si Ubisoft dit que oui, mais c'est juste un outil complémentaire qu'il est clair que par la suite, en fait, s'ils voient ce que ce type d'IA, en fait, leur caractéristique, c'est de s'améliorer, au fil du temps. Plus on lui donne des données, plus elle a du contexte, plus elle va s'améliorer. Et donc, à la fin, elle pourra... Vous pourriez lui... Vous pourriez lui donner un... Demandez de créer un scénario, elle va le faire de A à Z. Vous aviez un jeu qui s'appelait AI Dungeon, qui était une espèce de JDR en texte, en ligne de commande, entièrement par l'IA, et ça marchait très bien. Après, ça partait souvent, vous voyez, mais c'était il y a un an, en fait. Donc, c'est clair qu'Ubisoft, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent foutre dehors les auteurs. Voilà. Donc, on verra ce que ça donnera sur les jeux vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada